Allez, on reparle du Tour de France et de Christopher Froome qui a remporté, vous le savez hier, la 15e étape du Tour de France au Mont Ventoux. Un succès impressionnant qui laisse forcément planer des doutes. Difficile en effet dans le contexte actuel de ne pas avoir des suspicions au sein de l'équipe Sky. L'ambiance est tendue. Caroline Bauer, Pierre-Yves Leroux, Pierre Hicten. Des dizaines de caméras et une seule question. Chris Froome est-il un tricheur ? Les suspicions, de plus en plus nombreuses, agacent le coureur britannique. Pour moi c'est triste parce que je sais que j'avais fait tout l'entraînement. Oui, pour ça c'est triste. Nous on croit en nos coureurs, on croit en notre entraînement, on croit en ce qu'on fait, on a nos chiffres. Je ne veux pas, je ne sais pas moi, c'est comme ça, c'est vrai, c'est tout. Pourtant les chiffres sont troublants. Froome a grimpé le Mont Ventoux en 57 minutes et 30 secondes hier, soit le cinquième temps de l'histoire. Avant lui, Ban Maillot et Tyler Hamilton ont été plus rapides, mais il s'agissait d'un contrôle à montre. Et depuis, ces deux coureurs sont tombés pour dopage. Malgré un certain embarras, l'équipe Sky est prête à collaborer avec l'agence mondiale antidopage pour prouver sa bonne foi. C'est à nous de travailler, vous et nous, Média, nous, UC, WADA, tout le monde, pour essayer de trouver une façon, une solution où on peut montrer à tout le monde exactement ce qu'on fait, comment on fait. Et il y a quelqu'un avec autorité que tout le monde va croire, peut dire voilà, on a tout regardé et rien qui ne vaut pas. Rien, en tout cas pour le moment. Hazard ou coïncidence, Chris Froome a subi trois contrôlant antidopage ces dernières 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !